Alors bonjour tout le monde, nous allons revenir sur notre premier modèle avec Vensim. Donc on a présenté les différentes parties du logiciel Vensim. Pour créer un modèle, il faut aller dans un file, un nouveau modèle. Et après, il faudra spécifier les informations de base de votre modèle, telle que la date initiale. Donc on présente la date initiale, la date finale, le nombre de parts, puis l'unité de mesure qui peut être l'année, le mois, le trimestre. Ça dépend de la nature de vos données. Donc on crée un premier modèle, par exemple, pour le Sénégal, d'un pays imaginaire où on va souligner la population, n'est-ce pas? Et on va prendre une unité de mesure comme l'année, n'est-ce pas? Donc on commence le modèle en 1960 et puis la date finale en 2100. Et l'intervalle, ce sera le pas d'évolution de notre modèle. Donc pour le faire, on vient d'avant ici, on fait par elle, ok, le nouveau modèle. Donc on présente les propriétés de notre modèle ici. Initial time, on met 1960, ok. Date finale, 2100. On suppose que nous allons faire nos simulations jusqu'à 2100. et puis on met le pass 1 et étant donné, on a un modèle de population, on met l'unité de temps, ce sera l'année. D'accord? Donc ça, c'est le type d'intégration, c'est-à-dire que l'intégral qu'il va, le type de sombre qu'il va faire pour intégrer les variables. Donc ici, par défaut, c'est circulaire, on peut le modifier, il y en a deux options, mais on peut le séparer par défaut, c'est circulaire. Donc le premier modèle est créé. Il faudra après peut-être lui donner un nom. Pour enregistrer le modèle, il faut cliquer ici après, vous lui donnez un nom. Donc on va créer nos variables. La première, ça c'est pour sélectionner les variables, etc. Donc on a nos variables ici, les variables de flux, les variables de stock, n'est-ce pas? Les constantes, les variables de stock, et puis on va créer les variables de flux ici. D'accord? Et ça, c'est les flèches pour spécifier les modèles. Donc notre modèle, la première variable que l'on va créer, ça sera le ratio de naissance, n'est-ce pas? On va créer les ratios de naissance, comme c'est spécifié dans les supports de cours, n'est-ce pas? Donc on va créer les ratios de naissance ici, la variable de flux, et après on créera l'espérance de vie, et puis le nombre de naissances, la population, qui sera nos variables de stock. Donc les naissances et les décès, ce sont les variables de flux, et là ce sont les constantes. Donc on va créer la variable birth, la constante birth rate. Donc il suffit de cliquer sur le nom, et puis vous posez là et vous donnez le nom. D'accord? Birth rate. Ensuite, on pose encore, ok? L'espérance de vie à la naissance, donc on met average life time. D'accord? Ensuite, on met notre variable de stock, qui est la population. Donc population. Ensuite, les variables de flux, n'est-ce pas? Pour les variables de flux, il faut cliquer sur là où tu peux déposer le nom des variables, et puis cliquer sur la destination finale, donc la population. Donc ici, on a birth, les naissances. D'accord? Ensuite, on clique sur population pour mettre les décès. Ok? Diff. Donc on a, il me demande si je vais aller, c'est le modèle, je vais l'aller s'éteindre après. Donc on clique sur, donc je lâche le, je fais échappe pour lâcher le nom, qui n'est pas bien, bien décrit. Donc je sélectionne, n'est-ce pas? Je peux supprimer une variable déjà, donc pour supprimer, il suffit de cliquer ici sur delete. D'accord? On, on supprime. Et puis on supprime. D'accord? Donc je peux reprendre. Je clique là. Et là, je mets, n'est-ce pas? Diff. Diff. Alors, donc, le menu de sélection, c'est celui-là. Après, il faudra, après avoir créé les variables, il faudra les relier, n'est-ce pas, par les flèches. Donc on a le ratio de naissance qui sera lié, n'est-ce pas, aux naissances. Ensuite, on a, on a les populations qui seront liées aux naissances et les populations, les décès, et on a la variable l'espérance de vie qui sera liée aux décès. D'accord? 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 n'est-ce pas ? On clique sur function, equation tools. On va déclarer les ratios de naissance, donc dans les supports, je pense qu'on a demandé de choisir 0.0365. Donc, les taux de natalité, c'est 3%. D'accord ? L'espérance de vie à la naissance, bon, initialement, on va se fixer ça à 60 ans. Après, on va faire des simulations en faisant varier l'espérance de vie à 70 ans, à 80 ans, etc., pour voir comment évolue la population, ainsi que les ratios de naissance aussi. Donc là, on a les populations, les populations. Donc, les populations, il faudra déclarer les valeurs initiales. Donc, on a la population, la formule est déjà là, donc ce sera l'intégrale à la somme de naissances moins les décès. Donc, la valeur initiale, c'est 3 207 000, n'est-ce pas, en 1960. Ensuite, les décès. Les décès, ça sera la population divisée par, on va faire les calculs ici, ça, c'est la division divisée par l'espérance de vie à la naissance. D'accord ? Donc, là, la naissance, ce sera la population fois les ratios des taux de naissance. Donc, on clique sur population multipliée par, ok, birth race. Donc, tout ceci, les formules sont bien spécifiées dans le cycle de cours. Voilà. Les naissances, population fois, taux de natalité, valeurs initiales à 1967, 3 millions de 177 000. Ok ? On répète cette opération-là pour les autres variables. D'accord ? Donc, population ici, on a population égale, naissance égale population fois ratio des naissances. Alors, les taux de natalité, ici, il y a un zéro qui manque. D'accord ? Donc, c'est 3,65%. Et après, on va, les paramètres-là, les constantes-là, on pourra faire varier les valeurs après. D'accord ? Donc, après avoir fait le modèle, il faudra déclarer les unités, les différentes unités, les différents paramètres. Donc, si vous faites unité, il va dire no unité. Si vous faites unité ici, modèle, unit check, on peut le faire ici. Comme on peut cliquer sur n'importe quelle variable varier, vérifier cette unité ici, on peut faire les unit check ici. Donc, ou encore, on vient ici, modèle, unit check. Donc, il va nous dire qu'on n'a pas déclaré les unités. D'accord ? Donc, on n'a pas déclaré les unités de mesure ici, de nos différentes variantes. Alors, on va déclarer les unités, n'est-ce pas ? Les ratios de naissance, n'est-ce pas ? Ok ? Donc, c'est l'inverse, while by years. Donc, on va choisir years. Donc, après, on va faire unit check ici. D'accord ? Après, on a population. On a population qui est égale à population by years. On a BIRF qui est dans l'unité de mesure de population by years. Donc, on va choisir population ici. On va mettre population. Il faudrait bien que ce soit écrit de la même manière. Population by years. Donc, je vais cliquer sur years aussi. Et puis, mettre, voilà, faire comme ça. Population by years. Alors, donc, la variable population, donc son unité de mesure, c'est population. Donc, on est population. D'accord ? Et après, on a les décès. Les décès, l'unité de mesure, le nombre de décès. Donc, le nombre de décès, c'est le nombre de décès par an. Donc, c'est population by years. C'est comme les naissances aussi. C'est le nombre de naissances par an. Donc, c'est population by years. Je dois avoir l'unité déjà ici. Je peux le choisir. Voilà. Et puis, on a l'espérance de vie. L'espérance de vie, son unité de mesure, c'est l'année. Donc, c'est years. OK. L'espérance de vie à la naissances. Donc, après avoir fini de déclarer tout ça, il faudra cliquer sur le modèle. Unit, n'est-ce pas ? Unit check. Voilà. Ici, on a Unit R. OK. Donc, ce qui veut dire qu'on peut, n'est-ce pas, s'assurer que tous nos paramètres sont déclarés. OK. Le taux de natalité. On a 3,65%. L'espérance de vie à la naissance, on a 60 ans. D'accord ? Et la population, la valeur initiale, c'est 3,207,000 en 1960. Donc, on peut demander à notre modèle maintenant, n'est-ce pas ? Comme c'est indiqué dans le support de cours, on peut demander au modèle, après avoir fait la vérification des unités, on peut solver, n'est-ce pas ? On peut solver le modèle. Bon, il y a les raccourcis clavier pour vérifier les unités de mesure. C'est contrôle T. Voilà. Unit check. N'est-ce pas ? On a contrôle U, contrôle U pour corriger les unités de mesure, n'est-ce pas ? Contrôle T pour voir, vérifier si les syntaxes sont correctes. Donc, contrôle T, il nous dit que les modèles disent OK, n'est-ce pas ? Et contrôle U, n'est-ce pas ? Les unités sont bien déclarées. Donc, on peut, ici, simuler les modèles pour voir comment va évoler la population jusqu'en 2100 par rapport aux paramètres qu'on a déclarés. Donc, il suffit de cliquer ici, il suffit de cliquer ici, il me dit qu'on doit enregistrer les modèles, n'est-ce pas ? Donc, je vais cliquer sur population et là, je vais enregistrer d'abord le modèle sous un nom, n'est-ce pas ? Il faudra choisir les dossiers dans lesquels vous investirez votre modèle. Moi, j'ai décidé de le mettre ici. Donc, je vais l'appeler population, exemple, exemple, voilà. Donc, notre modèle, n'est-ce pas ? On va résoudre les modèles et les modèles les résoudillent. Maintenant, si je vais voir l'évolution de la population, il suffit de cliquer sur population. Et je vais cliquer ici sur les graphiques pour voir l'évolution de la population. Donc, ici, en 2021, on va voir combien sera la population. On va voir 10 626 000 selon les paramètres qu'on a mis. Donc, en 2040, on va voir comment elle va évoluer dans la population jusqu'en 2100, l'année finale qu'on a mis. Et maintenant, si on veut l'avoir sous forme de table, il suffit de cliquer sur table en colonne. On clique sur table, on a nos populations ici. Et si on veut l'avoir sous forme de table en ligne, il faudra juste cliquer ici. Donc, on peut éventuellement fermer cette table-là, n'est-ce pas ? Et si on veut avoir les variables, les diagrammes, les variables de cause de la population, avec l'évolution de la population, parce qu'on a les décès et les naissances qui causent la population. Donc, on clique ici sur le graphique de cause. Donc, on va avoir l'évolution. Voilà à la fois de la population, l'évolution des naissances et l'évolution des décès. Voilà, les trois graphiques ensemble. Donc, on peut éventuellement donner un nom. On peut appeler ça Bayes. Bayes, n'est-ce pas ? Dans notre modèle. Et éventuellement faire des simulations. Maintenant, je ferme ça. Si je vais maintenant aller plus loin, c'est-à-dire faire des simulations par rapport au modèle que je viens de faire là, il suffit de cliquer sur Run Simulation. Donc, je clique sur Simulation. Et là, vous voyez ici, les paramètres s'activent. Je peux éventuellement changer les valeurs. Donc, pour changer les valeurs, j'ai la possibilité de déclader, par exemple, l'espérance de vie ou les ratios de taux de natalité. Donc, je peux faire déplacer comme ça, faire évoler les taux de natalité et essayer de voir comment va évoler la population. Donc, si je veux changer les valeurs, je peux cliquer droit aussi sur la série. OK. Cliquer ici et changer les valeurs. Donc, je peux mettre à 0 à 4%. Et puis, je regarde maintenant. Là, je vais voir maintenant comment évoler la population. Donc, pour ce faire, je vais cliquer sur le graphique de la population pour voir comment, n'est-ce pas, non, là, je suis sur le ratio de naissance. Voilà. Cliquer sur le graphique de la population pour voir comment évoler la population. Voilà. Donc, là, si je change, n'est-ce pas, le ratio de naissance à 4%, comment va évoler la population. Et à 3%, 3,6%, voilà comment évoler ma population. Voilà. Là, je peux ramener ça, le ratio de naissance à sa valeur initiale. Et sur, donc, on a 3,65%. Et là, j'ai fait évoluer l'espérance de vie de, par exemple, 5 ans. Donc, je ramène à 65 ans, là, n'est-ce pas, je peux cliquer sur la série de déclarer la valeur aussi. Donc, je ramène à 65 ans. Et là, je regarde comment évoler la population éventuellement. Voilà. Non, il faudra cliquer sur population. Voilà. Avant d'afficher le graphique. Donc, ça, c'est la population de base. La population de base et la population avec l'espérance de vie à la naissance. Donc, la population avec l'espérance de vie à la naissance est mon modèle initial. Donc, on voit comment évoluent la décennie. Donc, je peux éventuellement afficher ça dans la table. N'est-ce pas? Donc, voilà. J'ai le tableau de base et puis les valeurs simulées en faisant varier l'espérance de vie à 65 ans. N'est-ce pas? Donc, je peux avoir les valeurs futures de la population et faire plusieurs simulations comme ça. On peut garder celui-là, n'est-ce pas? Je vais appeler ça base 1. Ensuite, donc, je ramène la population à 60 ans, à sa valeur initiale. Et là, je vais faire varier, n'est-ce pas? Les ratios, les taux de natalité à 4 %, ou 4-5 %, voilà. Ajoutons 1 %. Et là, je vais, je pourrais cliquer ici pour voir l'évolution, attention, voilà, la population, pour voir l'évolution de la population avec ces trois valeurs-là. Donc, voilà en gros comment on fait les simulations et ces graphiques sont éventuellement exportables. Voilà, vous pouvez les enregistrer, vous pouvez les imprimer, vous pouvez les éditer ou copier et mettre dans les rapports pour faire des commentaires éventuellement. Donc, on a les différentes valeurs de la population, c'est, par exemple, avec les valeurs de base là qu'on avait avec une espérance de vie à 65 ans, on aurait eu 17 millions en 2020. 17 millions, alors qu'avec les valeurs initiales, on avait 11 millions en 2019. Voilà, en gros, comment évolue la population avec ces différentes valeurs-là. On peut essayer de faire d'autres simulations, n'est-ce pas? En faisant évoluer, n'est-ce pas? En faisant évoluer soit les paramètres d'espérance de vie à la naissance ou encore les paramètres de la natalité. Voilà, on peut éventuellement changer aussi la valeur initiale de la population, mais ça, ça ne devrait pas changer parce que c'est une valeur qui est constante, qui est fixée dès le départ. Donc, c'est les valeurs lielles qu'il faudra choisir pour faire ton modèle. Voilà, en gros, donc, le premier modèle qu'on a réalisé là avec Vensi. On va, pour la suite du cours, essayer d'intégrer parce que ce modèle-là a un modèle simple. On n'a que les naissances et les décès et on simule l'évolution. Bien évidemment, il y a d'autres paramètres qui permettent de bien modéliser l'évolution de la population. On a les flux de migration qu'il faudra intégrer. On a la santé, n'est-ce pas? La santé, l'évolution du système sanitaire qu'il faudra intégrer pour améliorer le modèle, n'est-ce pas? On a d'autres paramètres qui nous permettront bien évidemment d'améliorer ces modèles-là. Mais c'est un premier modèle simple qu'on a réalisé avec Vensi. Je vous remercie pour votre attention et on va suivre dans la suite du cours, là, les autres modèles avec beaucoup plus de paramètres. Merci et je vous recommande de faire beaucoup de similations, soit de répandre la modernisation et d'essayer de faire plusieurs similations et en ajoutant d'autres paramètres dans votre modèle, tels que l'immigration ou la santé, voilà, comme des modèles qu'on a vus dans le cours. Merci et à bientôt pour la suite du cours. Merci.